Il est très jeune, il y avait beaucoup de regard à distance, de maturité dans l'écriture, et non seulement une idée vue avec distance d'habilité, des critiques, parfois des régions d'ailleurs, mais autour de ça, une construction véritablement de sorte, un véritable travail de prévain, ce n'était pas simplement des textes qu'on pouvait se dire. Moi j'ai été vraiment très surprise par le grand député littéral. J'ai eu beaucoup de plaisir à les lire, et je trouve que c'est une excellente idée d'apprécier, de vous cuisez le point en contexte, parce que le jury a choisi le texte évidemment, ça a été un débat, on a tous survécu au débat, on a tous fait ce qui s'est bien passé, on est allé globalement sur les lignes, même si on les lit, il n'y a pas de différence, mais c'est vrai qu'à travers cette thématique de la huitième planète, il y a eu un regard sur la Terre, c'est ce qui me frappe vraiment, et tout, tu l'as dit, effectivement, entre l'écologie, le politique, l'exclusion, la différence, le numérique, toutes ces questions avec des bisons après qui étaient peut-être plus spécialistes et populistes, il y en a un peu ces deux grands courants qui traversaient les 50 textes qu'on a eu, qu'on a eu à lire, et je trouvais que c'était extrêmement rif, c'était vraiment un regard de la jeunesse qu'on peut appartenir d'aujourd'hui, qui est un certainement, on peut trouver. Donc, les 50 textes, je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette vision, un peu cette espèce de kaléidoscope de cette vision-là. C'est aussi très impressionnant de voir qu'il y a autant de gens qui ont autant de choses à dire, et je pense que c'est rassurant de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui réfléchissent à la Terre, à tout ce qui se passe dans le monde, et ce, je trouve, était une très belle illustration de ça. Enfin, c'était très beau de voir tout ça, c'était juste très beau, voilà. Je suis assez d'accord sur le côté pessimiste des histoires. Ça témoigne plus d'une grande compréhension de l'esprit des planètes de Saint-Étipéry, qui sont chaque planète est sur un excès de l'âge adulte, c'est vraiment ça. Donc je ne sais pas si c'est une coloration sombre qui est dans l'esprit des jeunes lecteurs-auteurs aujourd'hui, ou si c'est une compréhension très pointue du regard du petit prince sur les planètes qu'il visite, et sur la galaxie des adultes, ce qui est quand même ce voyage du petit prince. Donc voilà, et à vrai dire, la clarté de leur regard là-dessus est un truc hyper optimiste. Enfin, prendre conscience de ce regard, de cette objectivité du regard, de cette capacité, ce regard critique sur notre monde, c'est la seule, c'est le plus grand histoire, parce que c'est l'humanité, pas à venir, non, présente, mais qui va nous balayer quand même, à priori. Je considère que de l'âge de 9 ans jusqu'à 25, tous ont coupé à l'heure. Et tu le disais tout à l'heure, tous rassent, heureusement, parce que ce serait dommage que ce soit perdu. Et puis, deuxièmement, il a fallu faire un effort, tous ont fait un effort, pour se décider à écrire. Et ce qu'on va faire, c'est un effet pour un certain nombre, 8000. Et tout ça, dans quel goût, si ce n'est, comme on l'a dit, de pouvoir s'exprimer, et c'est un reflet, je le répète, des jeunes de la chaîne, des jeunes de la chaîne. Peut-être que cet effort qu'ils ont fait, les a rapprochés d'un petit prince, comme il s'appelait Fréry, et peut-être trouver l'âge, l'espoir, pour le futur, l'espoir, l'arrivée, l'espoir, de trouver un chemin dans une vie normale. C'est une préoccupation contemporaine qui traverse toutes ces histoires et télescope un univers onirique. Mais à travers ces préoccupations contemporaines, on sent beaucoup de vitalité. Et j'ai le sentiment, je ne vais pas regarder à nouveau nos listes, mais que probablement les textes les plus audacieux, les plus libres, c'est le fait des contributeurs les plus jeunes. C'est plutôt stimulant.